Reprenons les routes du très haut débit et rendons-nous sur un territoire qui a fait le choix de basculer tous ses administrés vers la fibre optique pour mettre fin à la douloureuse fracture numérique. Nous voici donc dans les rues de Mézières-les-Messes. Ici, la communauté de communes a confié à la société Réseoptique la réalisation et l'exploitation d'un réseau qui desserre l'ensemble des 10 000 foyers du territoire en FTTH. Comme quoi, la fibre n'a pas besoin de grand chose pour pousser. De bonnes averses, un léger rayon de soleil, une bonne dose de volontarisme des élus locaux et des équipes de Réseoptique, studieuses et impliquées. Intéressons-nous au sujet du jour et allons sur le terrain voir comment se passe concrètement le raccordement en fibre optique d'un abonné du réseau. Pour cela, en exclu, immersions dans le milieu très fermé des techniciens raccordeurs. Première étape, localiser le PBO. Dernier élément du réseau situé sur la voie publique. Le but est de faire passer une aiguille dans les fours existants depuis la maison de notre cher client jusqu'au PBO. Une fois que ces choses faites, le câble optique reliant le réseau au logement du client peut être retiré, en faisant naturellement attention à certaines contraintes, telles que la courbure des câbles, leur longueur ou encore le nombre de soudures qui pourraient être problématiques par la suite. Mais ici, pas de stress, les équipes maîtrisent leur sujet. Passons maintenant à la seconde étape. Une fois le câble ressorti chez notre client, il s'agit maintenant de retourner souder les films et ainsi créer une continuité optique. Pour cela, on sort de la chambre souterraine, le PBO. On se met au sec dans le camion et l'opération peut commencer. Il faut préparer les fibres pour la soudure. Ensuite, il faut successivement enlever la couche de protection du câble, puis dénuder nos deux fibres à l'aide d'une pince dédiée. La fibre est ensuite clivée proprement, puis nettoyée à l'aide d'un solvant. Place maintenant à la soudure. Étape qui nécessite concentration et précision. Admirez l'artiste. La fibre, issue du réseau et celle du client, sont mise bout à bout, alignée et enfin chauffée pour ne former plus qu'une. Une gaine de protection est alors réinstallée, puis la fibre est rangée au sein du PBO. Avec délicatesse, toujours. Dernière étape avant de pouvoir aller s'abriter, une petite plaque est fixée au câble sur laquelle est inscrit un identifiant, normalisé et compréhensible de tous les opérateurs. Cela permet de savoir aisément chez quel client part chaque fibre. Retournons maintenant au chaud, chez le client, pour finaliser le raccordement. Nous retrouvons donc notre câble optique, qu'il s'agit maintenant de faire cheminer en interne jusqu'à l'emplacement de la future PTO. Les connecteurs sont positionnés au bout de nos deux fibres optiques, puis installés au sein de la PTO, qui pourra alors être fixé au bord. L'ONT, l'Optical Network Terminal, est maintenant branché et fixé à proximité de la PTO. C'est l'équipement qui permettra de convertir le signal optique en signal électrique et ainsi de communiquer avec la boxe de l'opérateur. Ça y est, le raccordement est maintenant fini. Il ne reste plus qu'à tester le lien et valider le bilan optique. Et bien sûr, arrêt optique d'activer le lien. Pour cela, rendons-nous maintenant au PM. Il s'agit du point réseau où se concentre l'ensemble des films d'une zone donnée. Toutes sont référencées et affectées à un module de couplage. Cela permet de collecter le trafic issu de plusieurs logements jusqu'à 64 sur une seule et même fibre. Inutile donc de préciser que pour s'y retrouver, les fibres se doivent d'être parfaitement ordonnées et référencées afin de pouvoir à tout moment identifier quel câble permet de raccorder quel client. D'autant plus que dans ces PM se concentrent jusqu'à 1500 prises, chacune correspondant à un logement donné. Last but not least, arrêtons-nous enfin au NRO, où arrive l'ensemble des prises qui constituent le réseau réseau optique. C'est ici que le signal optique est établi vers chacun des clients finaux. Comme on dit, il n'y a plus qu'à. Tout est maintenant parfaitement opérationnel. Test ultime, la satisfaction du client, l'objectif de tout cela finalement. Nous voici donc chez Serge, qui nous fait le plaisir de nous ouvrir ses portes. Le très haut débit est donc au rendez-vous. Il ne reste plus qu'à s'installer dans son canapé et à profiter pleinement des nouveaux services et usages qui s'ouvrent à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada